Place aux Revelations de Xavier Demoulin sur ses débuts de carrière à la télévision. Découvrez les confidences faites par le journaliste concernant des mauvais souvenirs de son pass. Avant de devenir une vraie icône de la télévision, Xavier Demoulin a rencontré des difficultés lors de son entrée ancienne. Il a dû travailler dur pour arriver là où il est actuellement. Le journaliste n'a pas manqué d'évoquer le sujet lors des « une interview » qu'il avait accordé à tel loisir. Retour sur ses débuts de carrière avant de devenir le présentateur du JT du 19.45, diffuse sur M6, Xavier Demoulin était à la TOTD, autres émissions. Ses premiers pas à la telle furent dans le programme, degré nul par ailleurs, plus ou moins en 1999. Un début ou assez difficile selon lui. Si Audipat, il était prévu qu'il devait seulement réaliser des reportages pour l'émission, il laisse, et vu attribuer un nouveau rôle de chroniqueur par la suite. Pour sa première fois devant la caméra, il se trouvait aux côtés d'autres animateurs, ainsi que du groupe de hip-hop public ennemi qui faisait des prestations sur scène. Degré je ne pouvais pas articuler trois mots, je ne savais même pas ce que voulait dire la lumière rouge des « une caméra ». Est-ce, était-il souvenu lors de son entretien ? Lire aussi, le « traumatisme médiatique » de Benabar. Il ne l'a toujours pas surmonté un traumatisme du passe depuis sa première apparition à la telle, de elle, ou à coule sur le pont. Avec elle, Ed-Philippe Gildas, le mari des, Anné Bouton a réussi à faire un trait sur cette mauvaise passe. Désormais, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Actuellement, il est si parmi les présentateurs les plus appréciés du public Grace à son physique, mais également à sa voix sensuelle, qui fait valser les ses droits d'auteur pour de nombreuses téléspectatrices. Sans compter les millions de fidèles qui sont toujours au rendez-vous le soir pour regarder le JT du 19.45, dont le taux des « audience » ne cesse de grimper au fil des années. Le fruit des « un dur labeur » de la part du papa de Tosca et de Bianco. De quoi en être fier. Une nouvelle assez bouleversante parmi les animateurs les plus appréciés du moment, on peut citer également Nagui, le présentateur de « N'oubliez pas les paroles ». Réquemment, il avait annoncé une mauvaise nouvelle à ses fans. Son émission allait faire une pause durant les vacances des « 8 ». L'animateur Nagui fixant l'objectif. Photo, j'ai t'imagine, n'oubliez pas de vous abonner à mon maman sur Google News. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501